Musique Salut les fines bouches, on est le 22 et devinez quoi ? Il y a les bœufs carottes qui arrivent. C'est le jour de faire le bœuf mode, typique, typique, typique de toutes les familles, de toutes les régions. Il n'y en a pas deux pareils. Donc moi je vais vous faire mon bœuf mode à moi, qui est très simple, qu'on appelle aussi le bœuf carotte. Pour réaliser un bœuf carotte, un bœuf mode, il faut évidemment du bœuf, des carottes, un oignon et demi, déjà émincé, un bouquet garni, aïe, un petit peu de vin blanc, de l'huile d'olive que l'on met tout de suite à chauffer, Herbe de Provence, sel, poivre et certains mettent du basilic ou pas. En Picardie, on n'a pas trop de basilic donc on n'en met pas. On va commencer par découper la viande en morceaux. Pas trop fins, mais quand même assez gros. Vous voyez des morceaux de 50-60 grammes. On peut aller dans la mâcreuse, dans le paleron, plate-côte, gîte-gîte. Vous voyez avec votre bouchée ce qu'il a au moment où vous l'achetez, de meilleur rapport qualité-prix. Les viandes, c'est comme le reste, il y a des saisons. Vous prenez, vous faites revenir, directement. Là, je suis sur 1,2 kg de viande. Donc, 1,2 kg de carottes. Pour être simple. Et on les fait revenir jusqu'à doré. Le bœuf, bien doré. La petite croûte, vous connaissez à force, la petite croûte, c'est ce qui permet d'abord d'être jolie et puis de conserver l'odeur à l'intérieur, le temps de cuisson, parce que ça cuit longuement. Immédiatement, on met les oignons. Pas besoin de mettre de gras, il reste un petit peu. Et les carottes. Le tout, on va le faire transpirer un petit peu, le faire suer. A couvert. 3-4 minutes. Donc, on a bien fait suer les carottes et les oignons. On rajoute la viande. On met l'ail écrasé, le bouquet garni, des herbes de Provence. Certains mettent du basilic. Un peu de sel, gros. Du poivre. Du vin blanc. Tout ce qui est liquide, on le met à la fin. Comme ça, ça permet à tous les éléments qu'on a mis avant de descendre. On couvre d'eau. On peut aussi, moi je le fais, vous n'êtes pas obligé, mettre un petit cube. Ou mouiller avec un fond. Fond de bœuf, fond de veau. Je crois qu'il me reste un petit peu de fond là. Ça améliorera le goût. Maintenant, ça, on le couvre. Et on le met à cuire à feu doux, soit sur le feu, soit au four, 2h30. A tout de suite. Ah ! La sirène ! Ça veut dire que ce qui est dans le four, le bœuf carotte, le bœuf mode, doit être cuit. On va voir ça. Ouah ! Un jour, il faudra que j'habite dans un four tellement il y a de bonnes odeurs. C'est ahurissant. Écoutez, entre nous, ça m'a l'air pas mal. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dedans, à aucun moment, on met de liant pour la sauce. Si vous voulez, vous aimez des sauces épaisses, qui ne seraient pas du tout adaptées au plat, vous mettez soit de la farine, soit vous videz les éléments et vous faites réduire, 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 réduire. Comme ça, vous n'aurez que du sèvres. Ou alors, vous le considérez comme un consommé. Vous connaissez peut-être, pour les spécialistes, le consommé madrilène. Ce fameux consommé de bœuf qui est réduit, 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 réduit. On a le même goût. On a la même sensation. C'est délicieusement bon. Voilà, les amis, bœuf mode. La vraie mode, ce n'est pas ce qui passe. La vraie mode, c'est de continuer à manger aujourd'hui, comme on mangeait autrefois. Alors, faites-moi plaisir. Réalisez ce plat. Régalez-vous. Et faites-nous un petit commentaire sur la chaîne pour nous dire à quel point vous avez aimé le travailler et le déguster. Alors, à vos couteaux, à vos fourchettes et bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada